voilà on dirait que tu as du mal j'ai appris à Mike Korn comment sortir des crevasse oui on le voit l'intérêt c'est quand tu écales à la moitié il faut tout mettre je tombe aussi moi est-ce que tu t'en sors Mike je me signale que là j'ai fait une séance où j'ai coupé ça fait une demi-heure que je filme je t'ai fait l'autoroute l'autoroute je suis à côté pour filmer je ne suis même pas sur sa trace oh Réka hop il est retombé salut les loulous il est 9 heures du matin on est parti salut les loulous il est 9 heures du matin on est parti avec Seb, je ne sais pas trop où on va, on a décidé de rentabiliser tes raquettes, ouais il me reste plus qu'une sortie et elles sont rentabilisées donc on est parti rentabiliser ces raquettes, on fera un petit point, une petite balade qui est prévue aujourd'hui, on ne sait pas trop, on part à l'aventure, là il fait moins de 3,5 km, dans la voiture, on va partir de course boule, on fera un petit topo, allez à tout de suite, ciao quel rilet ? 10h environ, il est 10h, alors c'est bien enneigé, super les raquettes, elles vont nous servir, alors vas-y explique-nous Seb, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là on descend la petite pistouille, il y a un petit ruisseau qu'on va traverser, ensuite on passe sur la vallée d'en face, on va longer tout là, donc la centre des plus, sans rien du tout, et après il y a tout un lacet, et on arrive sur la crête là-haut, la crête là-haut, et de la crête on part à gauche, direction Gréolière. C'est tout beau, hé ! Je sais que la crête là-haut, elle est là-bas, tac, et on a encore tout ça monté, alors il ne faut pas croire que la rivière elle est là, on est à la moitié là, il y a encore le double derrière. Et bon, regardez le soleil, caché derrière les nuages, c'est magnifique. Tu as filmé ça ? Non, tu as perdu ta raquette ? Je ne disais pas, c'est serré. Ah, accident là-haut, il fallait du buzz pour la vidéo, c'est ça qui nous fait. Et c'est ça, c'est les chaussures. La première fois que je mets avec ces chaussures-là, il y a tout un petit réglage. Ça y est, on est arrivé au premier camp de base, il nous reste encore quatre à faire. Les vrais, c'était pas loin, il faudra vous le montrer. Ah, vous entendez la musique ? Quand on arrive au camp de base, la musique est là. Il fait froid là. Vous voyez pas, vous, mais le plus dur, c'est le caméraman, parce qu'il doit filmer, marcher sans regarder. Faire du tour, faire une pause. Travelling. Vas-y, tourne, tourne. Ah, j'ai cassé la figure ! Arrivé au camp de base, toujours. Ça fait trois quarts d'heure qu'on est au camp de base. Et on a fait cinq mètres, cinquante. À 4200, on manque d'oxygène. Ça commence ? Je vais sortir la bouteille de rhum. Là, on est bien. On est arrivé. On a trouvé un petit coin. Et on s'est fait un petit abri. Je vous fais les présentations de suite. Je passe sans vous rappeler que c'est la galette des rois cette semaine. Alors, on a tout prévu. On a décidé, les deux admins du groupe Bushraft 06 et 83, de fêter les rois et la reine. Alors, c'est pas qui va être la reine, qui va être le roi. On va tirer au sort. On va tirer au sort. Donc là, on s'est fait un petit abri avec la weather blanket qu'on a retourné côté alu. Je l'ai fait avec des gants de chez Artrix. Ils sont géniaux. Léger, 100 grammes, 86 grammes. Et waterproof, ce qui est intéressant quand on travaille la neige. Juste à côté, j'ai ramené un petit stop que j'ai fabriqué moi-même. avec le réchaud. Et je vous ferai les présentations avec l'allumage tout à l'heure. C'est impressionnant. J'ai déjà testé. Voilà. On va peut-être passer à table. Qu'est-ce que tu en penses ? On va sortir les cacahuètes. On va sortir les cacahuètes. Bonjour. Alors, Maïté. Alors, Maïté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous avais présenté la dernière fois pour faire le café. Un piston. Oui, mais on n'a pas regardé parce qu'on s'en fout de cette vidéo. D'accord. Donc, pour ceux qui regardent, c'est-à-dire hormis Sébastien, l'idée ultime, c'était de prendre du café grain, du vrai café grain, sans cet arôme. Tu sens ? Tu sens tout. Et là, il y a à peu près 40 grammes. Voilà. 39 maintenant. 39. Hop. Je le récupère. Voilà. Voilà. C'était le plus dur à faire. Il a. Il a. Il a. Flo. Tu veux être jaloux ? Regarde. Je fais du café en live. Donc, c'est en train de moudre. Ça va tomber dans le réceptacle qui est ici. Tout simplement. Voilà. Ça va. Ça sent bon. Allez. Je reviens vers vous après. Après le café et la galette d'arroi. À tout à l'heure. Je vais vous demander si vous voulez tester le moulin. Ouais. Donc, j'ai eu une formation ultra rapide. J'espère que je vais y arriver. Vraiment, ça doit être comme ça. Tu sais que blanc sur blanc, t'es beau. Il va falloir mettre une musique à la Maison du Café. A l'italienne. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Mais dites-moi pas. Le King. Mais. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais je suis surpris. J'ai fait un peu de court-flor. Les rois sont de sortie. Un roi des cons. Roi des cons. T'es gentil. Tiens. Regarde les deux rois sur le sommet. En train de bouffer de la galette des rois. Bon régime à tous. Bon régime. Ça fait partie de nos résolutions. Régime. Et reprendre la cigarette. Par contre le café. Le café c'est une tuerie. Hein ? Alors. Petit aparté. Il m'a dit fais-le fort. Habituellement il faut 20 grammes pour deux. J'ai mis 40 grammes pour deux. C'est un café congolais qui est sorti. Mais trop bon. Mais ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais. Allez. Je vous fais profiter. Ce paysage magnifique. Alors on voit les traces. Petites traces. On voit bien que c'est un renard. Ça c'est les pattes à l'avant et les pattes à l'arrière. On voit bien ici aussi. Les pattes à l'avant et à l'arrière. Il part dans cette direction. Et là-bas on voit une trace qui passe là-bas. Une trace d'un lapin. Qui descend là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez le lapin. Trace de lapin. Et donc il y a le renard qui tournait autour. Et ils sont partis. Alors je ne sais pas s'ils sont croisés. Il n'y a pas la suite. En tout cas le lapin je n'aurais pas voulu être à sa place. Nez-nous pas. Je ne sais pas. Ça vaut. En t'est pas. D'aille jusqu'à, parfois, l'a jeune et marche plus importants. moi qui dit qu'il n'y a pas de neige qu'est ce que tu vas faire là ? je suis là je vais descendre l'Everest en rouleur là je vais suivre au camp de base numéro 2 en flip area t'es prêt ? bouge pas ah Je crois qu'il a un problème Ah c'est l'ail dans la boîte, c'est l'ail dans la boîte Je vous avoue, un peu comme vous, qui certainement est en train de regarder cette vidéo, qu'on attend la chute Va-t-il tomber ? Ne va-t-il pas tomber ? Telle est la question Yeah man Yeah man Je suis prêt à ralentir Mets-moi l'ouverture Voilà C'est un village de Corsgaul juste derrière, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit bien là derrière T'es arrivé ? Une bonne petite sortie Ouais La météo était prévue un peu maussade, c'était pas terrible, et en fait super, pas de vent, beau petit rayon de soleil à midi, c'était sympa Et au niveau des kilomètres, t'as regardé ? On a fait, pour l'instant on est à 11, et il nous reste à peu près un kilomètre enlacé pour aller jusqu'à la voiture, on sera à 12, peut-être 12-5 12-5 kilomètres à peu près C'est bien Ouais c'est pas mal En raquette En raquette, ouais en raquette, je précise C'est un peu plus fatigant quand même, en raquette Surtout que le retour c'est assez sportif, hein ? On vous montrera des vidéos Certainement que vous les avez vues avant A moins que je démarre par la fin, pour vous montrer le reste, qu'est-ce que t'en penses ? Faut mettre quelques flashs comme ça, pour inciter à regarder Pour faire du teasing Bon allez, prenez soin de vous Ça fait un moment qu'on l'a dit ça Non, qu'on l'a pas dit Ça revient un peu même Ça fait un moment qu'on l'a dit Respecte ta nature sur les bushcrafts et à bientôt A bientôt ! Allez à toutes ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !